Musique Ouvéa, déclarée zone militaire. 650 hommes en tenue kaki pour 3500 insulaires. Une île coupée du monde. Plus de liaisons aériennes civiles. Plus de communications téléphoniques. De rares journalistes enfermés dans un hangar. Une peur diffuse et générale. Depuis le 22 avril 1988, depuis le massacre de 4 gendarmes à la brigade de Fayahoué par des indépendantistes kanak, depuis que 27 autres ont été pris en otages, gendarmes et militaires ont pris le contrôle de l'archipel. Trois jours plus tard, 11 otages détenus dans le sud d'Ouvéa sont libérés. Leurs ravisseurs vont se rendre spontanément, mais au nord, 16 gendarmes sont encore détenus, quelque part sous les frondaisons. Nous sommes entre les deux tours d'une élection qui oppose un premier ministre, Jacques Chirac, à son président de la République, François Mitterrand. Fin de cohabitation sous le verdict des urnes. Bernard Ponce, le ministre des Territoires d'Outre-mer, à peine débarqué à Nouméa, se recueille devant les dépouilles des gendarmes et rend visite aux blessés avant de donner le ton. Martial. Il y a à l'heure actuelle quelques groupes de terroristes qui veulent imposer par la force leur loi. Eh bien, nous ne l'accepterons pas et nous avons les moyens de les mettre hors d'état de nuit. Rodomontade, car l'affaire se complique. 8 otages supplémentaires lors d'une tentative de conciliation avec les ravisseurs retranchés dans une grotte du nord d'Ouvéa. Leur chef exige rien moins que l'annulation des élections locales couplées aux présidentielles, le retrait des forces armées françaises et l'indépendance canaque socialiste. Deux stratégies vont alors s'opposer. Celle de la gauche présidentielle, qui veut privilégier le dialogue, et celle de la droite ministérielle, qui veut agir militairement. À Nouméa, le bureau politique du FLNKS se dérobe. Sur le terrain, les négociations n'avancent pas. Les otages, affamés, les pieds nus, vivent clostrés dans une cavité de corail, quotidiennement menacée. Le décompte électoral pèse de plus en plus. La suite, c'est l'opération Victor. Victor, le prénom du général Vidal. L'armée s'est vu confier le commandement des opérations, jusqu'alors réservée aux gendarmes. Les militaires vont utiliser la manière forte dans la tribu de Gossana. Ces habitants vont subir de violentes pressions physiques et psychologiques. 5 mai, au petit matin, 130 hommes d'élite d'une des meilleures armées du monde se déploient dans la forêt, autour de la grotte. Deux vagues d'assons, sous la pluie et dans les émanations de fumigènes. Mitraillettes, grenades, lance-flammes, deux militaires tués, 19 preneurs d'otages aussi. dont certains, dans des conditions peu loyales, qui feront polémique. La Calédonie, complètement sonnée, assiste à l'élection de François Mitterrand, à la mise en place du gouvernement Rocard, toujours dans un contexte de violence politique. Car depuis 3 semaines, à Canala, les indépendantistes ont dressé des barrages pour isoler le village. Plusieurs gendarmes mobiles ont été blessés par des tirs d'armes à feu, climat de violence et ambiance d'épuration ethnique, avec le départ forcé des derniers colons, mais aussi des canacs loyalistes. Terrorisés, nuit et jour, leurs maisons ou leurs cases sont pillées et incendiées, des victimes évacuées par la route ou par les airs. Votre ferme a été attaquée ? C'est balisé ! Ça fait 3 semaines que ça dure ! Mon mari est là-bas, plus rien à vous dire ! Le 19 mai 1988, dans un immeuble de Montravel, une bombe artisanale fait 4 blessés, 10 familles sinistrées. Le lendemain, 7h15 à la Tontouta, les hommes qui descendent du big boss d'UTA sont venus écouter un pays en guerre. La mission du dialogue, emmenée par Christian Blanc, ancien directeur de cabinet du haut-commissaire Edgar Pisani, réunit des hommes d'église, un représentant de la franc-maçonnerie et deux hauts fonctionnaires. Pendant 3 semaines, ils vont sillonner la Calédonie, recueillir déclarations et confidences dans les tribus, les villages, sur les propriétés ou dans les salons. Moins d'un mois après la tragédie d'Ouvéa, on les verra à Gossana, à Ouadrila, mais aussi auprès des gendarmes de Fayahoué. Confession générale, la méthode va s'avérer efficace. Si cette mission est un succès, c'est grâce à la perspicacité politique de son chef, Christian Blanc, qui rebondit sur le mot « souveraineté » qui est prononcé par Jean-Marie Chibaou qui développe ses idées à ce sujet pour le pays. Et cela permet à Christian Blanc de poser finalement les bases d'une future négociation. Et cela lui permet d'entamer une navette entre le FNKS, le RPCR, entre Yengen et Nouméa pendant quelques jours. Et il aboutit, en somme, à un ordre du jour un peu détaillé de grands principes qui lui permet, qui permet au gouvernement de convoquer les discussions qui aboutiront à l'accord de Matignon. Trois semaines plus tard, le 15 juin 1988 à Paris, hôtel de Matignon. Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibaou discutent pour la première fois en tête à tête et en toute discrétion. Le premier ministre Michel Rocard a tenu à prendre personnellement en main le dossier calédonien. Le lendemain, les deux leaders calédoniens reviennent avec leurs délégations respectives du RPCR et du FLNKS. Michel Rocard les a presque contraints à s'entendre, à discuter entre eux. 26 juin, une célèbre poigne de main va rétablir la paix civile. Les légitimités de chacun sont reconnues. Le principe du rééquilibrage économique et ethnique posé ainsi que l'ouverture des chantiers d'équipement, de formation, de responsabilisation. Un accord calédonien à Paris reste à convaincre les populations intéressées. Une gageure. Car une semaine plus tard, Léopold Jorédier, numéro 3 de l'UC, déclare au journal Le Monde à propos de Jean-Marie Tchibahou. L'esclave a accepté de serrer la main de son maître pour réconcilier les Français. Le retour au pays promet de belles algarades. Il faut rallier et convaincre des états-majors surpris, des militants qui se sentent trahis, une population réticente. Cela paraîtra plus facile pour Jacques Lafleur et pour le RPCR. Au terme d'une convention, le mouvement loyaliste adopte officiellement l'accord de Matignon, mais conditionne son succès au rétablissement de la paix civile. Si les exactions se poursuivaient, c'est sûr que l'accord que nous avons pris, cet accord qui vient d'être enterriné, serait annulé par les faits même. Jean-Marie Tchibahou lui va peiner de conventions en congrès pour convaincre les militants indépendantistes de l'UC d'abord, puis ceux du FLNKS. À la Conception, à Thiau, puis à Ouvéa, avec Yewene Yewene, ils se transforment en pèlerins de l'accord de Matignon. Et ils vont réussir à isoler les radicaux du FULC, à expliquer leur démarche et finalement convaincre les plus méfiants. Nous sommes arrivés à un minimum, un consensus minimum qui nous oblige maintenant à construire notre accord. Mi-août, retour à Paris pour concrétiser l'accord politique de Matignon. Ce seront les accords de la rue Oudino. Ils programment la mise en place de trois provinces, l'administration directe par l'Etat pendant une année, l'amnistie des prisonniers politiques, un corps électoral restreint à 10 ans de présence et un scrutin d'autodétermination pour 1998. Ces accords ont aussi une dimension économique de rééquilibrage. Trois quarts des investissements de l'Etat en Nouvelle-Calédonie sont destinés au nord et aux îles. Il en est de même pour les dépenses de fonctionnement du territoire qui devront obligatoirement, dans une certaine proportion, être affectés au fonctionnement de la province du Nord et la province des îles. Par exemple, et c'est également avec les accords Matignon-Oudino que sont décidés la transversale Konetiwaka, la construction du centre Chibaou, le programme 400 cadres. Michel Rocard lui-même viendra apprécier sur le terrain l'ambiance de cette paix calédonienne. À point d'ignée, pour la première fois, les drapeaux des deux légitimités se côtoient, sans agressivité. Les accords Matignon-Oudino doivent cependant être approuvés par le peuple français lors d'un référendum national en novembre. La campagne électorale va alors mobiliser les états-majors politiques calédoniens et métropolitains. C'est l'époque où les grands médias font découvrir le nouveau visage d'une Calédonie pacifiée. Ils ont fait le geste de fraternité. A notre tour de faire un geste de fraternité en votant le 6 novembre. Référendum pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. 6 novembre, l'approbation des accords au fond des urnes. Peu de participation en France métropolitaine, mais une victoire globale du oui à 80%. En Calédonie, les artisans de la paix vont être confortés par la victoire d'un oui local à 57%. Même si les deux tiers des électeurs du Sud, à majorité loyaliste, ont voté non. La population non-indépendantiste est réticente parce qu'il s'agit de faire un accord avec le FLNKS avec lequel quasiment les personnes étaient en guerre. Les événements sont tout prêts et les concessions sont de taille également. Ce qui fait que tout ça a provoqué l'absence en somme de consensus sur le contenu de l'accord Matignon ou Dino. Les choses changeront avec le temps, mais au point de départ, les concessions paraissent trop importantes. Malgré cela, la concrétisation des accords est en marche. Première étape, la libération des prisonniers indépendantistes kanak. En plusieurs phases, 51 militants incarcérés en métropole pour violences et crimes vont rentrer au pays. Ouvéa accueille les rescapés de la prise d'otages changlantes du mois de mai. Ouvéa, l'île tragique qui s'est repliée sur son drame, refermée sur elle-même entre des pieds et rancœurs. Les plus radicaux, ultra minoritaires, comme l'ancien pasteur Joubeli Ouvéa, annonçant le pire. Maintenant, Chibaou est responsable de tout ce qui va se passer. C'est sûr et certain qu'il va y avoir une troisième phase et ça va être la phase définitive. Des paroles aux actes. Le 4 mai 1989, il va assassiner Jean-Marie Chibaou et Yewene Yewene avant d'être abattus à son tour. L'UC et le FLNKS perdent ainsi deux des leaders indépendantistes signataires des accords de Matignon. Concernation et inquiétude pour l'avenir de la paix, les obsèques des deux responsables Kanak prendront une dimension nationale. L'assassinat du président du FLNKS va bien sûr affaiblir l'organisation indépendantiste, va rendre plus difficiles les arbitrages, plus difficile l'unité. Les deux personnes qui lui succéderont auront du mal à se maintenir et finalement le FLNKS n'aura plus de président. Mais d'un autre côté, la province nord et la province île ont trouvé leurs dirigeants qui ont chacun de leur côté pu faire les arbitrages sur les grands principes politiques qui continuent encore aujourd'hui de structurer l'action politique en province nord et en province des îles. Même fragilisés, la paix n'est pas remise en cause. Les héritiers de Chibaou et Yewene maintiennent le cap. Quant aux radicaux de l'USTKE et du FULC, ils vont se retirer ou être exclus du FLNKS. Les larmes à peine séchées, on se focalise alors sur le développement économique du pays. Premier grand geste, la cession de la société minière du Sud-Pacifique à la province nord indépendantiste. L'Etat va financer l'achat par la sophie nord et mine la fleur. Un chèque d'un milliard huit. Le prix de l'entrée des indépendantistes dans le monde minier. On parlera d'une promesse de Jacques Lafleur à Jean-Marie de Chibaou. En quelque sorte, le lancement du grand chantier du décollage économique Kanak. En 16 années de rééquilibrage, la métropole va ouvrir généreusement les vannes des grandes subventions. Chantier emblématique, la Conetiwaka doit relier les deux côtes en province nord. Au départ, en 1990, une estimation, 3 ans de travaux pour un coût de 3 milliards. Il faudra près de 10 ans et plus de 7 milliards pour transformer l'ancien sentier coutumier et multier. L'ancienne piste ouverte dans les années 60 en 71 kilomètres de routes carrossables. A l'époque, un mot revient dans toutes les conversations, désenclavement. La province nord profite à plein des subsides de la métropole et d'une clé de répartition des crédits volontairement déséquilibrée en sa faveur. C'est vrai que cette province a aussi un retard considérable en équipement et en structure. Près de 60% des routes provinciales du pays se situent au nord du Krikamik. Contrat de plan, contrat de développement au nord, dans les îles, dans le sud. L'Etat ne lésine pas sur le prix de la paix. 190 milliards versés en 1990 et une progression vertigineuse de ces transferts d'année en année. Lycées et hôpitaux sont construits grâce à la France qui paye. Euphorie des inaugurations, visite de nouvelles structures censées développer l'économie. Les collectivités calédoniennes n'arrivent même pas à engager tous les montants financiers contractualisés avec l'Etat. En parallèle, des dizaines puis des centaines de jeunes canaques vont intégrer le processus de formation des 400 cadres. Tout frais payé, direction les écoles ou universités de métropole pour créer une élite essentiellement administrative. Si le secteur privé tarde à prendre le relais des investissements publics, le pays, lui, va globalement s'enrichir. Et il y aura surtout la généralisation du salariat des milliers d'adultes, notamment canaques et océaniens, intégreront le salariat de façon durable et à un niveau assez élevé finalement de rémunération et de conditions de vie. Ce qui fait que la Nouvelle-Calédonie moderne d'aujourd'hui, bien équipée socialement, avec des transferts sociaux importants, eh bien elle naît de cette époque et de cet essor économique. Profiter de la croissance, chacun veut sa part des nouvelles richesses. Culture du bras de fer oblige, les avancées sociales s'obtiennent souvent dans la douleur. Comme avec ce conflit des rouleurs en avril 94, l'hôtel de la province sud va faire les frais du mécontentement de la profession. Je vous ai donné un rendez-vous à 10h. Vous pétez la province, continuez ! Faites-le, cassez tout ! Des patrons qui semblent parfois découvrir la notion de dialogue social. Des syndicats contestataires à l'appétit féroce. Et des conflits qui tournent au blocage à répétition ou à l'affrontement. Paradoxe, à l'époque, moins de 6% de chômeurs, mais un phénomène nouveau va s'installer durablement, les squats. Des cabanes autour de petits champs vivriers vont alors se transformer en habitats précaires pour tous ceux qui sont attirés par les emplois salariés. En 1993, près de 300 baraques et 1800 squatteurs à Nouméa. La municipalité essaye de lutter, mais sera très vite dépassée par le phénomène. L'image extérieure de la Calédonie doit aussi changer. Il faut donner envie de venir dans l'île la plus proche du paradis. Octobre 1991, le départ du Red Gauloise, lancé à l'île des Pins sur une cinquantaine de pirogues, va être retransmis pour des millions de téléspectateurs européens ou américains. Le tourisme, un secteur à développer. On pense alors que les nouvelles structures vont attirer la clientèle. Construction des hôtels méridiens à Nouméa, puis à l'île des Pins. Croisières sur le Club Med 2. Des millions investis en promotion à l'étranger. Et puis, en 1994, Corsair et AOM vont casser les prix, faire de l'ombre à Air France et sont censés attirer des milliers de touristes. Mais les résultats seront plus que mitigés. Impossible de retrouver la fréquentation touristique d'avant les événements. 1995 voit l'arrivée en septembre d'Internet. D'un seul coup, la planète paraît plus petite, la Calédonie moins insulaire. En décembre, avec le mobilis, les joies du fil à la patte. Tous joignables, tout le temps, partout. Mais, retour à la politique. En 1991, le 27 avril, lors d'une convention de son parti à Rivière-Salée, Jacques Lafleur prend l'initiative. Le président du RPCR, l'artisan des accords de Matignon, va lancer l'idée d'une solution consensuelle pour éviter le référendum pourtant programmé pour 1998. Finalement, cela est apparu presque impossible à tous et si vite qu'un référendum couperé, comme on dit aujourd'hui, puisse être organisé dans de bonnes conditions pour le pays. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et tout le monde en a été convaincu. Les indépendantistes ont donc essayé d'avancer dans la voie de mesures de décolonisation pour une période transitoire, en fait, qui a été négociée comme devant durer 20 ans. Une idée qui va cheminer au rythme des indépendantistes, de congrès en réunion, de comité directeur en discussion bilatérale, du bilan positif des premières années d'accord de Matignon à l'évocation d'une indépendance négociée pour 1998. Le RPCR, lui, souhaite des discussions rapides, mais son hégémonie est entamée lors des élections provinciales de 1995. L'Union pour une nouvelle Calédonie pour tous vient chatouiller le monolithe loyaliste au terme d'une campagne ciblant l'autoritarisme de Jacques Lafleur. Je suis sûr qu'autour de vous, vous connaissez quelqu'un qui a subi des pressions ou des menaces sur sa profession, sur son emploi, sur son logement, parce qu'il avait osé critiquer le système en place ou parce qu'il avait osé redresser la tête. Qu'importe le succès de cette nouvelle opposition loyaliste, le RPCR s'érige dans le signataire historique des accords de Matignon et entame fin 1995 les premières discussions sur l'avenir. Très vite, elles vont achopper sur la question minière, se figer sur un préalable. Car les indépendantistes veulent se lancer dans la métallurgie avec le grand opérateur canadien Falcon Bridge. Construire enfin la mythique usine du Nord dont on parle depuis 30 ans. Pour cela, il leur faut d'énormes ressources en nickel et donc un massif minier. On songe à Thierbagui puis au Cognambo. Mais ces deux montagnes de nickel appartiennent à la SLN qui veut les conserver. Il faudra près de deux ans pour faire céder le géant français du nickel. Le préalable minier se joue alors autant dans les couloirs des ministères parisiens que sur le terrain des blocages à répétition et des ultimatums. L'Etat, qui finalement soutient le projet d'usine, entame un bras de fer avec Eramet et Sélène pour obtenir le massif du Cognambo. Changement de majorité politique en avril 1997. Ce sera finalement un gouvernement de gauche qui réussira à débloquer la situation. Signature des accords de Bercy en février 1998. Officialisation de l'échange Poum-Cognambo avec une contrepartie financière pour la SLN. 18 milliards CFP. La SMSP peut alors s'associer à Falcon Bridge pour lancer le projet d'usine du Nord. Au même moment, un autre projet minier est annoncé. Dans le sud, ce sera un projet hydrométallurgique innovant à Goro avec un autre géant du nickel, Inko. En mars, et depuis que 110 bot people chinois ont débarqué 4 mois plus tôt, la Calédonie se déchire sur la question de l'accueil de ces migrants asiatiques. Manifestation des pros et des antis. Un état pusillanime qui hésite entre raccompagnement aux frontières et devoir d'accueil humanitaire. Finalement, la plupart des Chinois resteront sur la terre où ils ont débarqué. En avril, le 21 exactement, les Calédoniens sont soulagés par un nouvel accord de paix. Ce sera l'accord de Nouméa. Décolonisation irréversible acceptée par les uns et les autres et stabilité économique. L'accord, consensuel, prévoit les transferts de compétences de l'Etat. Un gouvernement collégial, une restriction du corps électoral et un référendum d'autodétermination entre 2014 et 2018. Lionel Jospin, alors premier ministre, vient le ratifier en mai. Et en novembre, 72% des électeurs calédoniens approuvent cet accord. 1998, point de départ d'une nouvelle concorde calédonienne. Un pays en paix sur le chemin de son histoire. Monautique c'est un bon moment. C'est un bon moment pour la née, la b Annette. C'est un bon moment pour la née et la t'arture. C'est un bon moment. C'est un bon moment. Sous-titrage ST' 501